... J'ai senti un appel à être prêtre, et je peux dater d'ailleurs cet appel. J'étais au scout, j'avais 14 ans, nous faisions un camp à Pâques, et le soir, à la veillée, après la veillée, l'aumônier, qui donc s'occupait de nous, à un moment, dans un échange interpersonnel, m'a posé la question « Est-ce que tu n'as jamais pensé être prêtre ? » Et je me suis entendu répondre, un peu à ma surprise, « Non, mais je veux bien y réfléchir. » Non, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé cette question, pourtant, bon, j'avais reçu une éducation chrétienne, je participais à l'aumônerie, j'étais au scout, je servais la messe, mais je ne m'étais jamais posé cette question. Et au moment où j'ai entendu cet appel, une grande joie s'est emparée de moi, comme si tout d'un coup, je découvrais le chemin qui s'ouvrait devant moi. Le prince m'a dit « Bon, de toute façon, écoute, tu as 14 ans, ce n'est pas maintenant que tu rentres au séminaire, poursuit tes études », ce que j'ai fait, donc au lycée, puis ensuite en Hippocagne, et puis je suis rentré après au séminaire. Et entre le moment où j'ai entendu cet appel et le moment où j'ai été ordonné, il y a eu 10 ans. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir pour voir si c'était bien cet appel qui me concernait, et j'ai répondu « Oui ». Alors, je suis rentré en 1962 au séminaire pour ma formation, et c'est vrai que ça a correspondu avec l'ouverture du Concile. Donc, j'ai été profondément marqué dans ma formation par ces trois années du Concile. Nous voyons à travers les journaux, à travers la télévision, un peu un écho de ce Concile. Très vite, notre enseignement a été baigné par l'esprit de ce Concile. Et c'est vrai que, quand j'ai assisté à la canonisation du pape Jean XXIII, j'étais très heureux parce que c'est le pape que j'avais beaucoup apprécié, justement, quand je suis rentré au séminaire. Dans le ministère d'évêque, je dirais volontiers qu'il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est une dimension spirituelle. Vous êtes appelé à être leader spirituel, comme un prêtre. C'est-à-dire, aujourd'hui, un certain nombre de personnes attendent de vous, j'allais dire que vous leur donniez un souffle, que vous leur donniez du sens à leur vie, que vous les aidiez à entrer dans une compréhension du dessein de Dieu, de l'écriture, de la découverte de l'expérience chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en chrétien dans la société qui est la nôtre ? Voilà. Donc, l'évêque est questionné et il est renvoyé aussi à sa propre expérience spirituelle. Voilà. Il doit tirer aussi de son fond et aussi de son expérience spirituelle, pastorale, de quoi pouvoir aider, accompagner, répondre à des questions. Et puis, il y a une autre dimension qui est la dimension de gestion, on pourrait dire d'administration, au sens qu'un diocèse, comme une paroisse d'ailleurs, mais le diocèse, c'est sur une autre dimension, comporte évidemment un certain nombre de décisions à prendre. Il y a, comme on dirait pour les entreprises, une gestion du personnel en particulier, donc pour la nomination des prêtres, des diacres, des laïcs qui sont en responsabilité dans des services d'église. On attend aussi de l'évêque qu'il veille à donner des orientations pastorales, qu'il vienne visiter aussi les communautés localement. Et il y a aussi une dimension économique, c'est-à-dire aussi un diocèse, sa vie, ça a des problèmes aussi de gestion, d'emploi aussi de ses ressources. Et donc l'évêque est responsable de tout cela. Voilà. Suivant les siècles, on peut dire que la dimension des fois d'administration a pris le dessus sur la dimension de leader spirituel. Je crois que de nos jours, bien sûr, il y a toute une dimension de gestion, mais ce qu'on attend de l'évêque, comme du prêtre d'ailleurs, c'est que fondamentalement, il soit quelqu'un qui accompagne et qui ouvre des chemins aussi sur le plan de l'expérience spirituelle. Le rôle d'un cardinal, il est double. C'est évidemment de pouvoir conseiller le pape et je vais à Rome une fois ou deux fois par mois pour assister à des congrégations où nous avons des dossiers sur lesquels on nous demande notre avis. Voilà. C'est souvent d'ailleurs des questions intéressantes, des questions qui touchent des points vitaux aussi concernant notre Église. Ça nous fait travailler pour préparer un peu ces rencontres, mais moi, finalement, ça m'a beaucoup aidé pour réfléchir aussi sur une dimension de l'Église dont je vois les effets dans mon diocèse. Donc il n'y a pas d'un côté le diocèse et de l'autre Rome. Et puis la deuxième dimension de la responsabilité cardinaliste, c'est bien sûr participer à l'élection du pape. Donc j'ai participé à l'élection du pape François et c'est vrai que ça, ça a été... Bon, il y a eu un investissement en temps, c'est 15 jours à Rome là, mais ça a été une expérience spirituelle, une expérience personnelle, ecclésiale, finalement extrêmement forte. Nous bénéficions, si vous voulez, du phénomène de la grande ville. Et donc une grande ville comme Bordeaux, une grande agglomération, amène aussi finalement une population qui est notable. Et donc nous avons beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à s'engager dans l'Église, dans les communautés ecclésiales, dans les mouvements, dans les services ecclésiaux, d'une certaine richesse de notre Église là. Et c'est vrai que davantage peut-être à Bordeaux que dans le restant de la Gironde, même s'il y a aussi des lieux vivants, je pense à Libourne. Voilà. La deuxième chose que je voudrais souligner aussi, qui est une caractéristique, me semble-t-il, de Bordeaux, c'est une ville universitaire. Et donc avec un nombre important d'étudiants. Et là, il y a une pastorale étudiante qui me paraît particulièrement dynamique. L'Église de la Gironde, l'Église de Bordeaux, est une église diverse. Si vous faites le tour des différentes paroisses, par exemple, d'une ville comme Bordeaux, vous serez confronté à des réalités extrêmement différentes. Une paroisse comme Saint-Serain, dans laquelle nous sommes, est quand même très différente de ce que vous pouvez trouver à Lormont ou à Senon, par exemple, ou même à Pessac ou Mérignac. Et donc, je suis attentif. Bien sûr, c'est la même foi, on peut dire que c'est le même amour du Christ, la même envie de témoigner de l'Évangile. Et en même temps, c'est vécu de façon très différente aussi, dans ces différentes composantes de la communauté diocésaine, catholique, donc de Bordeaux. Je crois que c'est important de se dire qu'une église, c'est un lieu dans lequel on entre, on y reste un moment et on en sort. Et les trois moments me semblent significatifs. On y entre, on y reste un moment parce qu'on y vit un temps de ressourcement. C'est un temps où on prie, c'est un temps où on écoute la parole de Dieu, où on célèbre, par exemple, l'Eucharistie, mais ensuite on en ressort. Et ça, ça me paraît tout à fait significatif parce que ce qu'on a vécu ne doit pas être une parenthèse, mais ce qui est vécu, par exemple, dans la participation à la messe, doit être vécu après, dans la semaine, dans la vie quotidienne. Voilà. Donc, il y a toujours un lien entre les temps forts que l'on peut vivre dans une église et puis notre vie de tous les jours. L'un renvoie à l'autre. Voilà. Alors, on a beaucoup de lieux de culte aussi sur Bordeaux. Il y en a qui sont prestigieux par leur histoire. Je pense à la cathédrale. Je pense aussi à la basilique Saint-Serin. La basilique Saint-Serin qui est riche d'histoire. Pour moi, elle me touche beaucoup. Vous savez que sa crypte vient d'être donc restaurée pour que nous puissions donc y aller, pour que tous ceux qui le désirent puissent venir éventuellement y prier. Jusqu'à présent, elle était fermée. Mais qu'est-ce que c'est que cette crypte ? Eh bien, c'est là où les premiers évêques de Bordeaux ont été enterrés. Nous sommes donc sur le site d'une très ancienne nécropole. Et donc, on peut dire que le début de l'église de Bordeaux, d'une certaine façon, se trouve là, avec aussi de beaux visages d'évêques comme Saint-Amand, comme Saint-Serin, voilà, qui ont servi aussi l'église de Bordeaux dans des périodes qui n'étaient pas des périodes faciles. Voilà. Et donc, ils sont enterrés là. Et au cours des siècles, on a voulu, justement, venir prier sur leur tombe, se confier aussi à eux. Et donc, pour moi, je trouve que ça a une signification de demander à ceux qui nous ont précédés dans la foi de nous soutenir dans l'expérience religieuse et dans le témoignage qu'on a en donné. Nous assistons depuis un certain nombre d'années, je crois, à un véritable progrès de l'œcuménisme au sens d'une fraternité entre nos églises. J'arrive d'un diocèse comme celui de Marseille où il y avait une très ancienne histoire de relations entre les églises chrétiennes. Et j'arrive à Bordeaux, là, où il y a aussi une belle histoire qui me précède de relations fraternelles avec les différentes églises. Il y a bien sûr l'Église protestante unie, donc les protestants, avec qui nous avons d'excellentes relations. Nous venons d'ailleurs de faire un livret commun pour aider à préparer et à célébrer les mariages mixtes, c'est-à-dire protestants catholiques, voilà, pour donner un certain nombre d'indications qui permettent justement à nos deux églises d'accompagner le couple qui se marie. Voilà, et je crois qu'on a pu le réaliser parce qu'il y avait vraiment un climat de confiance. Bon. les relations sont plus difficiles, même si elles ne sont pas absentes, avec les églises évangéliques qui sont aussi bien présentes sur Bordeaux. Voilà. Concernant les églises orthodoxes, là aussi, je crois que les relations sont bonnes. Avec l'église grecque, j'ai été invité à venir aussi participer à la prière avec l'église roumaine. Et puis, dernièrement, nous avons facilité aussi le don d'une chapelle religieuse à Bruges pour l'église orthodoxe russe. Je suis frappé de voir qu'il y a, me semble-t-il, une richesse des relations interreligieuses sur Bordeaux. Là aussi, anciennes, en relation avec la communauté israélite, la communauté juive, nous avons une amitié judéo-chrétienne qui est active, qui permet aussi de pouvoir découvrir aussi comment catholiques, juifs, par exemple, lisent la Bible, comment ils y entrent, comment ils l'interprètent. et ça peut être très intéressant de voir, y compris dans nos différences. Quand il y a eu aussi des menaces antisémites, nous avons été présents aussi à la communauté israélite. c'est important de se mobiliser aussi à ce moment-là. Voilà. Nous avons aussi de bonnes relations avec les musulmans, en particulier, donc, avec surtout la fédération des musulmans de Gironde, avec l'imam de Bordeaux, M. Tarek Obrou, qui sont des relations de sympathie, des relations d'amitié. Lui-même m'a invité plusieurs fois dans sa famille. ont, et je crois que nous avons l'occasion souvent, entre le rabbin, l'imam et moi, d'intervenir dans des tables rondes sur différentes questions qui touchent les religions. Mais je crois que cette dimension de fraternité me paraît importante. Alors après, se pose la question dialoguer sur quoi ? Je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel du dialogue, c'est comment nous, religions, responsables religieux, nous nous situons dans la société française. Quelles sont nos questions ? Quels sont nos problèmes ? Comment nous répondons à des questions qui nous sont posées ? Je crois que c'est quand même ça qui, aujourd'hui, est au cœur de beaucoup de dialogues, de rencontres interreligieuses. Beaucoup plus rare et de pouvoir échanger sur ce qui fait le cœur même de nos traditions ou de nos expériences spirituelles. Ça se fait, mais je trouve que peut-être pas assez. Et puis, la question aussi qu'on peut se poser, c'est ce dialogue se fait au niveau de responsables, au niveau de gens très motivés. Comment peut-il se faire plus largement au sein de toutes nos communautés, au sein, j'aurais dit, du catholique, du juif, du musulman de base ? Parce que là, il y a un enjeu. Voilà. Donc, je crois que la tâche est quand même encore devant nous, même si je sens, et je crois que l'Église catholique, là, depuis Vatican II, depuis le grand décret « Nostra et Tate » sur les religions non-chrétiennes, je crois, a fait, j'allais dire, tout un beau chemin dans ce sens. Mais je crois que nous avons encore à apprendre, finalement, à recevoir des autres, y compris dans leur tradition, dans leur référence spirituelle. Ça ne remet pas en question nos convictions profondes à chacun, mais je crois qu'on a tous, finalement, à s'enrichir mutuellement, enrichir notre propre expérience religieuse et spirituelle dans le dialogue et la découverte des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada